Musique Salut tout le monde, dites-moi, est-ce que vous aimez les questions inutiles ? Parce que moi, personnellement, j'adore ça. Et récemment, je me suis penché sur le combat symbolique de Pokémon, et je me suis demandé plusieurs choses. D'abord, pourquoi met-il en scène un Idorino et un Ectoplasma ? Pourquoi ces Pokémon en particulier ? Il y avait 151 dans la première génération, ils n'ont pas dû faire ce choix au hasard. Ensuite, quel est le but de ce combat ? Pourquoi est-il si souvent réutilisé ? Est-ce qu'il fait référence à un événement particulier dans l'histoire du jeu ? Ou est-ce que c'est juste un affrontement sans prétention ? Je sais pas si vous avez déjà réfléchi à tout ça, mais si c'est pas le cas, ça va changer aujourd'hui. Et pour commencer, recontextualisons pour ceux qui ne sauraient pas vraiment de quoi je parle. Ce fameux combat que vous avez d'ailleurs pu voir en début de vidéo est en fait l'introduction des versions rouges et vertes de Pokémon, les doux premiers jeux de la licence. Ce qui veut dire qu'il est le premier contact qu'on a pu avoir avec cet univers, et c'est en partie pour ça qu'il est devenu culte. Mais c'est aussi parce que Game Freak et The Pokémon Company ont réutilisé ce combat à de multiples reprises, à chaque fois pour marquer le début d'une aventure. Ainsi, on peut le trouver au début de l'animé, puis en introduction des versions rouge-feuille et vert-feuille, les remakes de Rouge et Verts, dans Pokémon Origins, dans Pokémon Go, ou encore plus récemment dans Pokémon Let's Go sous forme de poster. Au final, on peut donc dire que cet affrontement symbolique datant de 1996 a pu toucher toutes les générations de joueurs. Maintenant, la question est de savoir pourquoi ce combat existe, et pour quelles raisons Nidorino et Ectoplasma ont été choisis pour le représenter. Mais juste avant ça, j'aimerais éclaircir un point concernant les versions françaises de la première génération, point qui, à mon avis, a dû faire tiquer des gens. Si vous avez déjà joué aux versions rouge et bleu, vous devez savoir que dans l'introduction de la version rouge, on trouve bel et bien un Nidorino face à un Ectoplasma, mais que c'est pas le cas dans la bleue, puisque dans cette version, le Nidorino est remplacé par un rondoudou. La raison est très simple, c'est qu'à la base, au Japon, la version bleue est une amélioration des versions rouge et verte. Elle a apporté quelques changements, et parmi eux, ce petit détail dans l'introduction. C'était histoire de montrer que la version bleue était différente des versions rouge et verte. Quand Pokémon est arrivé en France, on a eu droit aux versions rouge et bleues, toutes les deux basées sur cette version bleue japonaise améliorée. Ce qui fait qu'en gros, la version rouge japonaise et la version rouge française, c'est pas les mêmes. Mais ils ont tout de même décidé de garder l'ancienne introduction dans la version rouge, et de mettre la nouvelle dans la version bleue. Et même si là, pour le coup, c'est les mêmes jeux, à mon avis, c'était encore une fois une question de marquer la différence. Voilà, c'était histoire de vous expliquer pourquoi on trouve un rondoudou dans l'introduction de la version bleue. Mais quoi qu'il en soit, le véritable premier combat Pokémon opposait bien un Nidorino et un Ectoplasma. Et on va maintenant se questionner sur la raison de ce choix. On peut retrouver les premières traces de ce combat sur un artwork datant de 1990, date à laquelle le développement du jeu a commencé, et qui à ce moment-là ne portait pas encore le nom de Pokémon, mais celui de Capumon. Sur cet artwork, qui semble représenter une page de présentation de projet, on peut apercevoir une illustration, le nom du jeu, le nom du studio, ainsi que l'année de développement. Ce qui nous intéresse ici est bien évidemment l'ébauche de l'affrontement, mais les autres détails sont aussi intéressants, puisqu'ils nous indiquent que l'image avait pour but de représenter le jeu. Ce n'est pas n'importe quelle illustration, c'est l'illustration principale de Capumon. Celle-ci représente donc l'affrontement de deux créatures, qui ne sont pas encore Nidorino et Ectoplasma, mais dont la mise en scène rappelle l'introduction de Rouge et Vert. L'idée était déjà toute posée, plonger le spectateur dans l'ambiance d'un combat dès son premier contact avec l'univers du jeu. Ce procédé a deux avantages. D'abord, il permet de séduire le joueur et de lui donner envie de se lancer dans l'aventure, mais il permet également de lui montrer un combat animé sur une console techniquement limitée. En jeu, les affrontements sont très peu détaillés. Les sprites sont immobiles, les effets des attaques sont simples, et même si ça marche très bien pour la Game Boy, ce n'est pas ce que les développeurs avaient en tête lors de la conception de Pokémon. Du coup, ils ont voulu créer un combat symbolique, plus détaillé, et l'utiliser comme introduction au jeu afin de faire démarrer l'aventure sur une belle note. Alors peut-être que vous pensez que j'en fais beaucoup, mais pourtant cette courte introduction avait vraiment une importance pour l'équipe. D'ailleurs, on peut trouver son storyboard parmi les documents du jeu. Pour le coup, il n'est pas daté, donc c'est un peu compliqué de savoir à quel moment cette introduction a été décidée, mais étant donné que l'idée du combat est très vieille, je pense que ça a été fait assez tôt dans le développement. Bon, maintenant penchons-nous sur le choix de Nidorino et d'Ectoplasma. Pourquoi eux ? Eh bien d'abord, ces créatures font partie des premières à avoir vu le jour, ou du moins c'est le cas de leur prototype. Comme vous le savez peut-être, le premier Pokémon à avoir été dessiné est Rhinophéros, et son design a inspiré celui de bon nombre de ses congénères. Nidorino et Actoplasma en font partie, c'est pourquoi ils ont un côté très dinosauresque. C'est quelque chose de commun aux premiers Pokémon créés, et je pense qu'ils ont d'abord été choisis pour ce côté agressif. Leur design convenait particulièrement à ce que Pokémon avait en son cœur, des combats de monstres. Deuxième chose importante qui a poussé ce choix, c'est la mise en scène du combat. Que ce soit sur l'illustration de 1990 ou sur le storyboard de l'introduction, on peut voir que l'idée était de confronter un Pokémon bipède doté de griffes à un Pokémon quadripède capable de charger. C'est des petits détails à la con, mais ça joue beaucoup. Fallait que le combat soit impactant, tout en restant facile à réaliser. Troisième chose qui a définitivement poussé les développeurs à choisir Nidorino et Actoplasma, c'est leur couleur. Je rappelle qu'on est sur Game Boy, qu'on est en noir et blanc, et que les possibilités sont limitées. Du coup, pour que l'effet de perspective du combat fonctionne, il fallait que le Pokémon au premier plan soit le plus sombre possible, et que celui au second plan soit le plus clair. Tout est question de spatialité, un objet blanc sur un fond blanc donne l'impression de reculer, et inversement. Du coup, les deux Pokémon se portent définitivement comme candidats parfaits, surtout quand on sait que dans la première génération, Actoplasma était quasiment noir, et Nidorino quasiment blanc. Pour toutes ces raisons, ces Pokémon ont été choisis pour représenter le combat le plus symbolique de la série, et leur rivalité traversera les générations de joueurs. Bon, maintenant qu'on sait pourquoi ce combat existe, et pourquoi ces Pokémon ont été choisis, voyons voir si on ne peut pas replacer tout ça dans le contexte du jeu. Peut-être que vous pensez que ce combat est uniquement symbolique, qu'il ne fait référence à rien, et qu'il est simplement là pour présenter le jeu, et après tout, c'est ce qu'il y a de plus logique. Mais vous me connaissez, et j'aime bien creuser là où il n'y en a pas besoin, parce que ça amène souvent de très belles théories. Et là, je vous en réserve une mode. Alors, évidemment, qui dit théorie dit rien d'officiel, mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui concordent, et personnellement, j'aime y croire. D'après cette théorie, l'affrontement entre Nidorino et Actoplasma ne proviendrait pas d'un combat ordinaire, mais d'un combat opposant deux puissants dresseurs en finale de Ligue Pokémon. Pour eux, l'enjeu serait donc d'obtenir le statut de maître. Mais qui sont ces dresseurs ? Les a-t-on déjà croisés dans le jeu ? Eh bien oui, tout à fait. Mais bien des années après ce combat, qui, dans l'introduction, se trouve être en flashback. Lorsque vous commencez votre aventure, ces deux dresseurs sont donc des personnages âgés qui ont connu une rivalité ardente dans leur jeunesse. Il s'agit du Professeur Shen et d'Agata. On a pas mal d'indices qui vont dans le sens de cette théorie, ne serait-ce que dans le jeu. Mais là où on en trouve le plus, c'est dans le manga. Manga, qui je le rappelle, est beaucoup plus proche de l'histoire du jeu que l'est de l'animé. Les personnages, les intrigues et les relations y sont plus poussées, et ils donnent réellement l'impression d'être un approfondissement de l'univers, là où l'animé semble être une libre adaptation épurée. Dans les jeux, on apprend simplement que Shen et Agata se fréquentaient dans leur jeunesse, grâce à un dialogue du Conseil des Quatre. D'ailleurs, on se demande aussi s'il n'y avait pas une certaine romance entre les deux personnages. Il faut véritablement attendre les remakes pour trouver une première notion de rivalité. Et c'est le Memory Dex qui nous dit « Dans sa jeunesse, Agata était la rivale du Professeur Shen. Il s'affrontait pour obtenir le titre de meilleur dresseur. » Dans le manga, leur relation est approfondie. On nous montre qu'Agata et Shen étaient très proches étant jeunes, qu'ils faisaient partie du même groupe de recherche, mais qu'une rupture s'est produite lors de leur participation à la Ligue Pokémon. Et ce pour deux raisons. D'abord parce que c'est à ce moment-là que Shen a décidé de quitter leur groupe, mais aussi parce qu'il a vaincu Agata lors de la finale de la Ligue. Agata a d'abord ressenti de la déception envers son ancien rival, puis de la rancœur après avoir perdu contre lui. Elle qui estimait que les Pokémon ne servaient qu'au combat, voyait son ami se perdre dans un stupide projet. Celui de créer une encyclopédie électronique permettant de répertorier toutes les espèces de Pokémon. Shen, quant à lui, ne recherchait pas un pouvoir infini, mais des réponses. Et même si Agata lui reprochait de gâcher son potentiel, il n'hésita pas à troquer son habit de Challenger contre une blouse de scientifique. Tout ce que je vous raconte s'est réellement passé dans l'histoire du manga, et prend tout son sens dans l'unique dialogue d'Agata du jeu. L'introduction des versions rouges et vertes mettrait donc en scène le dernier combat de Shen et d'Agata. Il s'agirait d'un souvenir du Professeur, perdu dans ses pensées, avant que vous ne lui adressez la parole. Lorsque vous arriverez dans son laboratoire, il va vous accueillir à bras ouverts et vous expliquer ce qu'est un Pokémon. Et quelle créature va-t-il vous montrer comme exemple ? Sonidorino, celui qui a battu le célèbre Ectoplasma d'Agata, et celui qui l'avait en main avant votre arrivée. Si ce combat marque la fin d'une aventure pour Shen, pour vous, il marque son commencement. On pourrait même penser que l'affrontement entre Shen et Agata était tellement puissant qu'il est devenu célèbre dans l'univers de Pokémon. Ce qui expliquerait pourquoi il est si souvent montré au Dresseur en Herbe, afin de leur donner goût au combat et à l'aventure. Au même titre que vous, joueur, qui découvrez ce combat d'introduction en allumant votre console. Sous-titrage ST' 501